Salut c'est Jérémy de la chaîne Fregalisme et Libertés Financières et dans les vidéos d'aujourd'hui et bien nous allons parler des SCPI, de Société Civile de Placement Immobilier. Nous allons voir ensemble 5 super avantages à investir dans ce type de placement, c'est parti. Bienvenue sur cette chaîne Fregalisme et Libertés Financières, c'est une chaîne qui est dédiée à ton éducation financière. Elle s'appuie également sur un site internet www.lefrugalisme.com sur lequel tu retrouves des guides pour faire des économies et investir ton argent. Tu retrouves également un blog. Il y a aussi tout un tas d'outils qui sont accessibles comme des simulateurs, des calculatrices et des programmes de formation et d'accompagnement que je propose à mes clients. Ce site internet et cette chaîne se veulent vraiment comme un ensemble de médias qui sont dédiés à ton éducation financière pour te permettre justement d'aller beaucoup plus loin, de comprendre comment faire travailler ton argent à ta place pour te constituer un complément de retraite et réussir, je te le souhaite, à prendre ton indépendance financière. Je n'ai jamais cherché à vendre du rêve à qui que ce soit puisque la retraite, ça se prépare, c'est du travail et pour cela, il faut prendre le temps d'apprendre, prendre le temps de faire des choses sérieusement sans quoi on va s'exposer à un certain nombre de risques puisque comme tu le sais probablement si tu as l'habitude de regarder mes vidéos et de lire mes articles déjà, eh bien il faut toujours mettre en perspective ce fameux couple rendement-risque. On n'arrive pas à obtenir de gros rendements sur les investissements qu'on fait sans qu'il y ait un risque corrélé qui soit important. On peut contrôler ces risques de deux manières, par la formation et par la diversification des investissements et c'est la raison pour laquelle dans la vidéo d'aujourd'hui je souhaitais parler des SCPI, de Société Civile de Placement Immobilier, c'est parce que c'est une manière excellente de réussir à faire des investissements immobiliers, locatifs, d'en tirer des revenus, d'en tirer une rente à long terme pour réussir à t'enrichir petit à petit au fur et à mesure du temps. Et je parle en connaissance de cause puisque je suis moi-même investisseur dans les SCPI depuis 2016. A l'époque je cherchais un moyen de rentrer dans la location de mur pour les professionnels, pour les entreprises. A l'époque je cherchais un moyen intéressant de commencer à m'exposer à de l'investissement dédié aux professionnels et j'ai trouvé que les SCPI c'était quelque chose qui était parfaitement adapté par rapport à ma recherche. Mais il n'y a pas que ça, il y a plein 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 d'autres avantages dont je souhaite te parler aujourd'hui. Enfin je vais t'en parler de quelques-uns parce que bah voilà on peut pas tout mettre dans une seule vidéo. Si tu veux aller plus loin j'en profite également pour te signaler que j'ai écrit un article sur mon blog dans lequel j'explique comment investir dans les SCPI au travers d'une assurance vie et pourquoi c'est quelque chose qui peut être hyper intelligent aujourd'hui. Je tiens d'abord à préciser que cette vidéo elle est uniquement à but informatif et qu'elle n'est pas là pour te vendre quoi que ce soit. Je ne suis pas conseiller financier et donc bah à toi de faire tes recherches j'ai envie de dire et de te former pour être suffisamment à même de faire des choix qui seront adaptés à ton profil d'investisseur et à ta situation. Voilà. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les plateformes. Ça s'appelle Frugalisme et Liberté Financière. Premier gros avantage des SCPI aujourd'hui, bien il faut quand même le dire, c'est le rendement puisque d'abord il faut savoir que depuis une trentaine d'années les rendements moyens des SCPI n'ont jamais passé en dessous de 4%. C'est énorme. C'est énorme dans le contexte actuel, c'est énorme parce que c'est un des seuls investissements qui jusqu'à maintenant a plutôt pas mal résisté, notamment par rapport à toute la crise et la pandémie qu'on a traversée. Par rapport à d'autres types d'investissements comme des foncières cotées, au moment de la crise Covid, elles se sont littéralement écroulées alors que les SCPI ont remarquablement résisté. Et en plus de ça, même avec des niveaux d'inflation qui sont très importants comme ceux qu'on est en train de vivre, jusqu'à maintenant, les SCPI continuent de résister encore tout à fait bien. À l'heure où je suis en train de faire cette vidéo, il faut savoir qu'il n'est pas rare de trouver des SCPI qui dépassent encore largement les 5% de rendement. C'est quand même pas mal. Les SCPI, ça rentre dans la catégorie de ce qu'on appelle l'immobilier papier. On retrouve également là-dedans tout ce qui va être du domaine des foncières cotées, par exemple, ou des rates, les Real Estate Investment Trust. En fait, c'est de l'immobilier qui est coté en bourse. La SCPI, pas du tout, elle n'est pas cotée en bourse et tu perçois des revenus fonciers, donc du vrai immobilier. Il n'y a pas d'erreur, tu es vraiment propriétaire d'une partie du parc de la société. C'est ça qui est intéressant. Autre énorme avantage de la SCPI par rapport à de l'immobilier physique, je dirais comme par exemple des appartements, des maisons, etc., c'est qu'en fait, c'est hyper accessible, c'est hyper abordable et c'est un bon moyen de commencer à faire de l'investissement immobilier locatif même quand tu as un mauvais profil bancaire, même quand tu as un mauvais profil d'investisseur et même quand tu n'as pas beaucoup de sous. C'est-à-dire qu'on trouve des parts de SCPI qui sont accessibles à partir de 200 euros. Alors certes, il y en a qui dépassent le millier d'euros et même encore plus, mais quand même pour 200 euros, tu vois, tu peux commencer à investir dans certaines SCPI qui en plus proposent des bons rendements. Donc au fond, ce qu'on peut se dire, c'est que c'est une bonne manière de démocratiser en vérité l'investissement immobilier locatif parce qu'en plus, tu vas mutualiser les risques avec d'autres investisseurs qui sont aussi propriétaires du parc. Troisième gros avantage des SCPI par rapport à d'autres types d'investissement, par rapport aux cryptos par exemple, c'est que la SCPI, c'est hyper contrôlé, c'est hyper régulé, ce n'est pas le Far West, on ne peut pas faire n'importe quoi, c'est encadré par l'AMF, l'Autorité des Marchés Financiers. Il faut savoir que même du point de vue de l'endettement, une SCPI, elle va s'endetter pour acheter des biens, etc., tu vois, qu'elle va ensuite louer, mais cet endettement ne peut pas dépasser 40% de la valeur totale du parc. Donc, on est quand même dans des choses qui sont plutôt safe, j'ai envie de dire. C'est ce qu'on appelle un investissement de bon père de famille. Alors, il y a d'autres avantages à la SCPI, il y a notamment cette diversification dont je t'ai déjà parlé, parce que quand tu veux te lancer dans l'investissement immobilier, c'est très difficile d'arriver à faire les bons choix, à choisir le bon bien, le bon appartement, la bonne maison, le bon garage, etc. Là, à ce moment-là, tu vas regarder d'autres critères qui vont être relatifs à la société en elle-même, mais tu ne vas pas analyser directement ou devoir t'enquiquiner à trouver le bien, ni même à trouver le locataire ou à gérer le locataire. Tu n'as pas à t'occuper de tout ça. Et ça fait que c'est un investissement dont tu ne vas pas avoir trop à t'occuper. C'est un autre avantage quand même de taille. Je n'aime pas l'expression d'investissement passif, parce que je considère que dans le domaine de l'investissement, il faut toujours prendre le temps de se former, de comprendre ce qui se passe, de faire des choix, etc. À un moment donné, il faut quand même reconnaître que là, on est en face d'un investissement par rapport auquel il n'y a vraiment pas grand-chose à faire, si ce n'est acheter des parts régulièrement. Alors à ce stade, tu te demandes comment acheter des parts de SCPI, c'est bien normal. Donc si tu fais une petite recherche dans Google, tu tapes simplement SCPI. Bon, tu vas avoir quelques pubs, etc. Mais très vite, tu vas tomber sur des revendeurs comme celui-ci, par exemple, la centrale des SCPI. Qui a pignon sur rue depuis très longtemps et qui va pouvoir t'apporter du conseil en plus de te vendre une SCPI. Il faut savoir que la centrale des SCPI, mais d'autres, tu vois ici, on a SCPI 8, etc. On a plein de revendeurs qui existent, Primes Alliance. À chaque fois, ils vont être rémunérés par les SCPI sous forme de commission. Donc ça ne va pas te coûter plus cher de passer par eux que de passer par les SCPI en direct. La seule différence, c'est que tu vas avoir du conseil et tu vas avoir une personne qui va t'accompagner dans ton investissement. Il y a encore plein d'autres avantages au SCPI. Par exemple, le fait qu'on va pouvoir automatiquement réinvestir les gains qu'on va faire et donc à ce moment-là, ça nous permet de profiter, de bénéficier des intérêts composés. Mais en plus de ça, on peut aussi les acquérir en levant de la dette auprès d'une banque et donc on va utiliser aussi le fameux effet de levier. Donc tu vois, c'est quand même vachement intéressant à plein de points de vue. Il y a un seul truc quand même, c'est qu'on est sur des rentabilités qui sont très intéressantes, plutôt sécures, j'ai envie de dire, mais on est sur des rentabilités qui certes seront moindres que si tu devenais propriétaire d'un bien immobilier que tu gérais toi-même, comme par exemple certains box parkings sur lesquels j'arrive à obtenir des rentabilités à deux chiffres. À mon sens, les SCPI sont vraiment idéales pour diversifier son épargne et faire en sorte de prendre un minimum de risque tout en ayant des placements intelligents et de bons pères de famille. Voilà, c'était Jérémy de la chaîne Frugalisme et Libertés Financières. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à lâcher un pouce et t'abonner à la chaîne et à vite aller voir cette autre vidéo sur les SCPI. Je pense qu'elle devrait vraiment t'intéresser. Je rappelle que j'ai également écrit un article sur mon blog dans lequel j'explique l'intérêt d'investir dans les SCPI via une assurance vie. Voilà, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Merci, salut et ciao.